Tout d'abord, je tiens à saluer M. Niochabadiouf, directeur de la protection des droits de l'enfance et des couches vulnérables. Il m'a convaincu de la vision de son excellence, M. Makisal, président de la République, en tant qu'un homme humble, effacé, discret, disponible, disposé à accompagner les couches vulnérables, Niochabadiouf est une force tranquille. C'est lui qui m'a poussé à aimer le président, qui m'a poussé à saisir cette opportunité. C'est lui qui m'a poussé à créer, à mettre sur pied le mouvement Ensemble pour Maki, derrière le directeur Niochabadiouf. Une fois encore, je n'ai jamais été convaincu, mais ce soir, je suis convaincu par cette personne de haute dimension qui ne cesse de poser des actions de haute portée. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, après mûre réflexion, de manière très approfondie, j'ai parcouru le PS, le Sénégal, le plan Sénégal émergent, le contenu, je l'ai parcouru. Sur horizon 2035, j'ai été convaincu. Mais il n'est jamais tard dans la vie. Le président a besoin de coups de pouce, le président a besoin d'être accompagné, le président est en train de mener un excellent travail sur le plan national et international. Raison pour laquelle, une fois encore, il n'est jamais trop tard d'accompagner le président. Raison pour laquelle j'ai saisi cette opportunité. J'ai saisi la perche qui m'a été tendue par M. Niochabadiouf. Et désormais, comme l'a si bien dit le ministre Pab Gorgendong, en la présence de M. Niochabadiouf, désormais la marche pour la conquête de Dakar est lancée. Et je suis là, sonnellement, et je suis disposé à accompagner le président à travers la personne du directeur de la protection des couches vulnérables. Vous savez, un plan d'action a été ficelé et soumis à M. Niochabadiouf, qui a validé. Dès la semaine prochaine, nous ferons une tournée auprès des leaders religieux, à commencer par la ville sainte de Touba, auprès du calife général de Mouroud Srin Sidi Mortar. Une audience a été programmée avec Srin Basiro Abdoukhadr Mbaké, calife et porte-parole, porte-parole du calife général. Donc, une fois reçues, les bénédictions reçues au niveau de Touba, on fera cap sur Tewaouan. Parce que le président a demandé pour qu'on puisse élargir les bases. Et M. Niochabadiouf est dans cette dynamique, est dans cette lancée. Une fois les bases sont jetées, on va procéder au déroulement du plan d'action. Et à chaque étape, à mi-parcours, on fera le bilan. Et le bilan se fera devant le responsable, devant celui qu'on connaît derrière lui. Le bilan se fera avec lui, avec ses militants, avec ses accompagnateurs, qui sont en train de faire un excellent travail pour traduire la vision du président de la République. M. Niochabadiouf, il n'est jamais trop tard dans la vie. Parce que, quand j'ai dit, il a dit que le président Macky Sall, la personne du président, qui est vraiment président de la République, président de la République, de la République, de la République, de la République, de la République. Je pense à la image de M. Niochabadiouf. J'ai vu qu'il a vu beaucoup d'un état qui a fait le bien et qui a fait le bien et qui a fait le bien. Et je n'ai pas dit que la première fois que je suis venu au président. Parce que le Président a dit qu'il est un état sobre. La gestion d'un état sobre a dit que c'est un état sobre. Mais, il n'y a pas d'écrire ce qu'on a vu, je lui donne une réunion. Ce que j'ai dit, il me semble plus tard. Mais il a eu un état de la réunion. Des élus, des élus, des élus, des élus, des élus, et le Président. Ça, il nous le veut. Il m'a doublement convaincu. Il nous a dit que le plan Sénégal émergent, qui nous a convaincu, mais il nous a convaincu. C'est-à-dire qu'il nous a convaincu, que les militants qui ont eu, ne sont pas les gens pour le président de la République. Mais il n'est jamais trop tard dans la vie. Donc, ce que je dis une fois encore, c'est désormais la marche pour la reconquête de la ville de Dakar. C'est lancé. La marche pour la reconquête de la direction de la direction de la direction. Mais il n'y a pas de doute. Parce que le ministre d'État Mbaye Ndaye, quand il a la recevoir, a fait un coup de feu. Il a dit que le président a dit qu'il allait être un président. C'est ce qui est possible. Nous sommes allés à la direction de la direction de la direction de la direction de la direction. Il a donné un travail à la direction de la direction de la direction. C'est fini. Dès la semaine prochaine, Ils sont venus dans le territoire de Céline Sidi-Mokhtar, pour ne pas prier à tous les gens, mais ils ont eu les deux de nos élus, c'est un homme qui est très bien et très difficile. Il y a des audiences qui ont en prédérance, avec le conseil de Basiru Abdiad Khadr, qui a été le porte-parole. Nous allons aller en fait, au nom d'a et au nom d'habitatif. Le travail de notre pays, il y a du tout. Il y a une loi de ma sociale, il y a une récoulezation nationale. C'est toujours en fonction. Au soir des élections législatives, il n'y a pas de prédé. Mais le président, si le gouvernement a dit, il n'y a pas de prédé. Le président, il n'y a pas de prédé.